Le coup d'envoi est donné. Ce lundi 3 juillet, les amateurs de tennis n'ont pas manqué le lancement de la nouvelle édition de Wimbledon. Au fil des années, ce tournoi est devenu un rendez-vous incontournable pour la famille royale britannique. Chaque année, Kate Middleton et le prince William assistent au célèbre chelème au premier rang de la loge royale. Si leur apparition dans les gradins est attendue avec impatience, un membre du clan a été repéré dans les gradins. Amateur de tennis, le prince Michael de Kent a assisté à la rencontre posant Novak Djokovic à Pedro Cachin. Invité par le président du All England Lone Tennis & Croquet Club, le cousin germain de la reine Elisabeth II a bien évidemment respecté le dress code. Lors de cet événement sportif, Michael de Kent a opté pour une veste blazer grise en tracite associée à une chemise blanche. Pour parfaire son allure de dandie, l'époux de Marie-Christine de Kent a jeté son dévolu sur une cravate à rayures. Un accessoire qu'il avait déjà porté lors de sa dernière venue à Wimbledon, le 4 juillet 2022. Très discret et étant considéré comme un membre royal non actif, Michael de Kent a à peine retenu l'attention des photographes. Passé quasi incognito, le prince de 80 ans a ainsi pu suivre tranquillement le déroulé du match. Un plaisir que n'aura certainement pas Kate Middleton lors de sa prochaine venue à Wimbledon. Supérieure à supérieure à Kate Middleton, Diana, Elisabeth II. La famille royale à Wimbledon au fil des années est Michael de Kent. Le cousin gênant de la famille royale britannique bien que très discret, Michael de Kent a souvent fait couler de l'encre dans les tabloïdes. Et pour cause, ce dernier est habitué aux polémiques. En 2010, le frère d'Edouard de Kent et d'Alexandra de Kent avait été accusé de vivre au palais de Kensington sans payer de loyer. La reine s'acquittait ainsi d'environ 120 000 livres par an. Buckingham s'était cependant défendu expliquant qu'il s'agissait là d'une reconnaissance de la monarque pour ses engagements royaux et les diverses missions de bienfaisance qu'il avait réalisé. Entre temps, Michael de Kent a suscité de vives interrogations sur ses liens étroits avec la Russie. Entre 2002 et 2008, il aurait reçu une aide financière de Boris Berezovski, un oligarque russe ayant vécu au Royaume-Uni jusqu'à sa mort en 2013. En plus de ces scandales, la famille de Kent a également été visée plusieurs fois par des accusations de racisme. En 2017, lors du déjeuner annuel de Noël de la reine Elisabeth II qui se tient pour la première fois en présence de Meghan Markle, la princesse Michael de Kent portait la broche black en or. Le bijou polémique représentait le buste d'une esclave noire. Épinglé par la presse américaine pour racisme et attaque directe à Meghan Markle, la princesse Michael de Kent présentait ses excuses par son porte-parole, tout en ajoutant que le bijou en question n'avait jamais offensé personne par le passé. Crédit photo, Chris Lenn Caillot Panoramique